Salut tout le monde, c'est Playsilver, on se retrouve pour la suite de notre Let's Play sur Mario Kart 8, j'espère que vous allez tous très bien, et aujourd'hui je suis en compagnie de Poké Cameo, salut à toi ! Salut Playsilver et salut à tous ! Est-ce que tu vas bien ? Ça va très 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 bien, je suis chaud patate pour cette nouvelle série ! Et plus important, est-ce que tu es prête pour le 150 CC ? Ouais ça va, ça me fait un peu délirer parce que le niveau de difficulté est assez intense, 150. Oui, assez injuste surtout, c'est ça, mais bon on va faire de notre mieux. Alors du coup bien sûr je pourrais mettre la vitesse, vous avez l'habitude si vous avez suivi le 100 CC avec Perrux, vous savez comment ça marche, du coup je vais établir les règles, tout simplement on sera en Grand Prix 150 CC, on est en ligne, du coup si vous voyez cette vidéo, vous n'aurez pas pu nous rejoindre, mais si vous jouez actuellement vous pouvez nous rejoindre, et donc on va choisir les courses en mode random, comme ça on n'aura pas le même stress que j'avais avec Kerbendo au début de notre Versus, comme ça ça sera plus simple, et en fait je pars du principe que toutes les courses de toute façon vous les avez déjà vues, donc j'estime qu'en fait c'est pas si important que ça, du coup les IA on va bien sûr les mettre en difficile, pour que ce soit du vrai 150 CC, tous les véhicules, et du coup on est parti. Comment tu le sens ? Ouais je le sens bien, tu sais que je viens de remarquer que le mi-garçon il a vraiment un pantalon mais taille hyper haute quoi. Mais chute, il est très bien le pantalon du mi-garçon, du coup on a dit aléatoire, c'est en bas. Allez c'est parti. Tu as pris quel personnage ? Euh... Oh je me rappelle plus son prénom. Elle a oublié. Alors il faut savoir que ça fait 10 minutes qu'on a fait notre sélection de personnages. Ouais c'est ça, c'est un peu sur la plus première course. C'est Larry. Ouais je crois que c'est Larry, je crois que c'est Larry que j'ai pris. D'accord, alors moi de mon côté j'ai pris Metal Mario, je continue ça, j'ai essayé de faire un petit assemblage de cartes assez drôle, alors j'ai pris un quad, j'ai pris l'ours bleu, avec des roues rétro donc les roues blanches plus la dandinelle que j'adore, j'ai toujours pas les ailes d'or. En même temps je joue beaucoup moins au jeu ces derniers temps et sur ma dernière vidéo quelqu'un m'a dit que j'avais pas mal, que mon niveau plutôt avait pas mal régressé, ce qui est vrai. Ce qui est vrai bah parce que je joue de manière beaucoup moins intense au jeu. C'est pour ça que là avant de lancer la vidéo on s'est un petit peu entraîné. C'est ça, un petit peu. Et en fait j'y pense mais le Mario de Metal il a quand même la classe. Ça va, mais j'aime bien le pitch de rose aussi, enfin les deux sont sympas. Non elle me fait peur, en fait c'est que je suis pas habitué à pitch de rose. Oh et allez ça commence, une carapace rouge dans les fesses à Solène. Bim. Ah dommage c'était pas toi qui étais derrière moi, c'est triste. Du coup je disais bah en fait le Mario de Metal j'y suis habitué depuis Mario 64 du coup. Pitch de rose pas vraiment et puis je sais pas, Peach en fait elle a une tête de personne qui a été enfermée dans le jeu de Metal à son insu quoi. Mais Peach n'est pas une femme. Non mais c'est genre sortez moi de là. Oh troisième et j'ai le crazy hate on en parle ? On peut parler de tout à l'heure aussi. Alors pour la petite info, bon malheureusement on n'aura pas de preuves parce que je voulais l'enregistrer mais bon. Vu que je suis têtu, Solène me disait d'enregistrer et moi je disais mais non. C'est ça. Du coup je suis passé deuxième. J'ai eu quoi ? J'ai eu la bill ball et le crazy hate. Et le crazy hate. Et le crazy hate. C'était juste magnifique. Super vite. Mon dieu j'étais passé devant. Ah ouais ouais non mais là ça va pas le faire. Oh. Ouh. Attends attends. Oh je suis triste. Juste ça. Là ça va être concentration. J'ai pas l'habitude d'utiliser des quads. Par contre c'est vrai que je dois admettre que l'ours a quand même la classe. Pour ma part j'ai pris le proto 8. Ouh. J'ai mal géré mon virage. Le proto 8 avec les roulettes de roller et le deltaplan de Bowser. Et j'ai commandé un sandwich jambon fromage avec un peu de beurre. C'est ça. Et je... Oh ouais j'ai trouvé des champignons. C'est assez galère en fait. Normalement je suis censé aller vite. Je suis censé aller beaucoup plus vite vu que je suis un lourd. Après je sais pas. J'ai pas fait un super assemblage. Dans le sens où il est fun. Enfin je trouve. Et... Mais par contre les roues en fait ne sont pas vraiment faites pour l'ours. Ah c'est horrible en fait. Oh là je suis passé sixième. Non mais je viens de me rendre compte d'une chose. Oh non pas de carpac. Ok c'est pas bon. Je viens de me rendre compte d'une chose. En fait lorsqu'on est en mode anti-gravité mon kart c'est un ours. Mais en fait ses pattes... Enfin comment dire. Il est aplati au sol l'ours. Comme un tapis. J'ai pas... Non je t'ai pas vu donc... Ah c'est horrible. Je suis assez loin en fait à vrai dire. Et encore une victoire pour Mario de métal. Et non. Et encore une défaite pour Pokecamio. Mais j'étais première et puis là je me suis pris des carapaces. Bah c'est Mario Kart hein. Des fois on devrait tester ce que ça donne Mario Kart sans les items. Ce serait quand même assez drôle. C'est... Non justement. Enfin en fait le truc c'est... C'est bien si tu veux faire des records. Si c'est vraiment pour du pur versus. Vraiment. Du coup toujours en mode random. Allez. C'est bien si c'est pour du pur versus. Mais sinon si tu joues à Mario Kart. Pour jouer à Mario Kart. Si t'as pas d'items tu vas t'embêter. Ouais c'est vrai. Ouais. Parce que sinon bah autant aller en contre la montre. C'est ce qu'il y a de mieux je pense. Comme ça tu joues contre un fantôme. Tu joues contre toi même c'est encore mieux. C'est très stressant par contre. Je parie sur les égouts. Ah non. Ne parie pas sur de mauvaises choses. Ah les égouts c'est pas une si mauvaise chose que ça. J'aime pas les égouts. Les égouts pirates non. Ah il est sympa. Il est sympa. Moi j'aime pas. Il y a pas mal de coupas d'ailleurs. Et après il y a des circuits que j'aimais pas du tout. Genre la route arc-en-ciel de la Wii U je pouvais pas la voir et maintenant ça va. Elle est géniale. Moi je l'ai bien aimé dès le début. Elle me rappelle tellement Sonic Colors. La musique est tellement géniale. Le circuit au début je le trouvais peut-être un peu trop... Comment dire ? Un peu trop... J'ai pas de mots. J'allais dire civilisé c'est pas vraiment ça mais... Enfin c'est une station spatiale le truc. C'est ça que j'aime pas. C'est une vraie infrastructure. Et ça j'aime pas. Ce que j'aimais bien avec les anciens. Alors sur Mario Kart 7 on m'a dit que c'était à peu près ça aussi. Mais sur les anciens c'est vraiment une route. Enfin c'est pas une route c'est juste un truc un peu mystérieux quoi. Qui est dans le ciel. C'est un arc-en-ciel quoi. Ouais. C'est pas une machine. Et là c'en est une. C'est vrai que c'est un truc que j'aimais pas trop mais finalement on s'y fait vite parce que la musique colle vraiment bien avec le style en fait. Ouais c'est vrai qu'elle est sympa. Mais en fait si je l'aimais pas c'est juste parce que je perdais tout le temps. Elle était dure. C'est ça. Et maintenant ça va. J'avais jamais remarqué mais la bombe marche. Oh qui c'est qu'a envoyé cette équipe ? Lorsqu'elle touche le sol elle se met à marcher. J'avais pas fait gaffe en fait. Ah ouais là j'en vois une d'ailleurs. Elle me fait assez de la peur. Ah c'est bon. Je suis une bombe, ne me faites pas de mal. C'est ça, non ne me touchez pas. J'ai assez souffert dans Mario 64. Les gens ils font des expériences sur moi. Mais oh ! Alors ça j'arrive pas à le croire. Je suis censé être un lourd mais Harmonie est plus lourde que moi. Ah bah ouais bah après. Honnêtement quand je joue je me fie pas tellement au lourd, au loger ou au moyen. Je prends surtout le personnage qui me plait. Bah après ça c'est quelque chose à vérifier vraiment les stats en ligne droite. Dans une grande, grande, grande ligne droite. Si tu prends un léger mais avec un quart et des roues spécifiques léger. Et toi, hop. Et de même pour le lourd et pour le moyen. Là tu pourras te rendre compte de la différence qu'il y a en fait. Après c'est vrai que dans des virages ça se remarque pas. Parce que normalement en terme de maniabilité les légers sont tellement meilleurs. Pourtant il y a aucune différence à mon sens. J'ai vraiment. Alors tu t'en sors ? Oh 6ème. Mais je vois que t'es pas très loin d'avant moi. Non je suis 5ème, je viens de me faire dépasser par tout le monde. Oh non j'aime plus l'objet. Ouh la banane elle est pas passée loin mais... Tiens bah maintenant tu vas passer derrière moi. Hop voilà. Il te ferait... Non mais l'accélération... Oh non j'ai pris un boomerang. Sérieux. L'accélération de l'ours pourrait te faire sourire. C'est vrai ? Il a comme qui dirait deux tuyaux dans le... Je dirais pas la suite. D'accord. Ok. Voilà quoi. Oh 3 champignons là juste avant... Ça me fait vraiment penser que ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu. Bah depuis... J'ai pas envie de dire depuis la dernière vidéo vu que c'était tourné quelques jours en avance mais... Enfin depuis le dernier tournage quoi. Ouais 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 ouais. Hop. Je comprends je comprends. Hop là. Toutes les bananes que tu vois c'est à peu près moi qui les ai posés. Je regrette un petit peu mon geste. La carapace rouge que tu ne vois pas bah c'est pas moi qui te l'ai envoyé. Ok. Harmonie a lancé... Il y a eu une carapace... Oh oh. Oh oui. Oh oui. Quand j'ai terminé j'ai eu une carapace rouge qui m'est arrivée derrière les fesses. Et plus la pieuvre. Elle était pas pour toi la carapace rouge elle était pour bébé Harmonie. Plus la pieuvre quoi. Je suis à égalité avec Lémy. Alors je fais de plus en plus d'égalité avec des IA. D'ailleurs tout à l'heure c'était assez drôle il y avait Mario Luigi qui était à égalité. Là pour l'instant je suis plutôt derrière vous mais... Du coup c'est notre deuxième course donc on va poursuivre avec une troisième. Et alors la différence aussi qu'il y a avec la suite de cette série c'est que les épisodes ne dureront pas environ 35 minutes. Il n'y aura que quatre courses au lieu de huit. Au lieu de huit pour une petite série de quatre vidéos. Donc pourquoi ? Et bien tout simplement parce que j'en ferai deux avec Pokécaméo et les deux autres sera en votre compagnie. Vous les abonnez donc sous forme d'un tournoi. Du coup voilà je l'annonce j'en parlerai plus précisément dans la prochaine vidéo. J'aurai le temps de vous en parler et de toute façon... De faire une petite annonce voilà. Il y a Twitter, il y a Facebook, il y a mon Skype abonné si jamais vous voulez vous renseigner. Vous pouvez m'en parler là-bas. Encore ? Mais on l'a pas déjà faite ? Si c'est de ta faute. Mais non j'ai mis aléatoire. Je m'en fous c'est de ta faute. C'est pas grave on est reparti. C'est pareil maintenant en fait ça c'est quelque chose que je prends plus trop en compte. C'est vrai que dans la même vidéo c'est un petit peu embêtant quand même. Mais en soit vous l'avez déjà vu plusieurs fois et je pense pas qu'il y a même vidéo. Je pense que vidéo de tout le monde. Clairement. Ouais c'est vrai que ce jeu il a été matraqué dès sa sortie. Au niveau des youtubeurs il y a un petit peu tout le monde qui a joué dessus. Ce qui est normal après tout vu qu'il sortait juste. Bah ce qui est normal surtout pas forcément parce qu'il vient juste de sortir mais parce que c'est un Mario Kart. Et que Mario Kart bah t'attends pas mal d'années avant d'en avoir un nouveau. C'est ça. C'est pour ça qu'en fait il y a quelque chose qui me gêne un petit peu sur la communauté. Que ce soit la communauté Nintendo ou même les haters de Nintendo. Parce qu'au sein de la communauté Nintendo c'est le cas. Le fait de dire un Mario Kart ça reste un Mario Kart ou alors vous nous saoulez à nous ressortir un Mario Kart. Ouais sauf que bon les gars on en a qu'un par console on en a pas un par an. C'est ça. C'est comme si nous on disait bah on nous saoulait avec votre GTA c'est toujours la même chose. Si tu veux tu vas mettre une communauté ado fais attention. Oh non. Oh mon dieu. Non puis celui là il est vraiment différent. Il y a vraiment pas mal de trucs nouveaux. De nouveaux objets. Il y a la gravité. Le jeu est en HD. Faut le préciser quand même c'est le premier Mario Kart en HD. Je considère que c'est pas une valeur marquante moi. Ouais mais quand même il est hyper magnifique quoi. Ah oui il est clairement super beau. Surtout quand on voit l'étron visuel qui était je pèse mes mots je pense. L'étron visuel donc qui était Mario Kart Wii. Il est limite moins beau que Mario Kart en double dash. J'ai pas vraiment joué à Mario Kart Wii. Enfin voilà j'ai dû faire deux trois parties comme ça mais déjà je n'avais pas acheté le jeu. Oui. Et ensuite voilà il m'a pas marqué ce jeu. Bah moi il m'a marqué parce que en fait c'est le Mario Kart auquel j'ai joué le plus longtemps quoi. Ouais. Mario Kart DS j'en parle pas il y en a qui aiment bien moi en ce qui me concerne je suis pas fan des consoles portables. Et puis t'as pas du tout d'impression de vitesse dans Mario Kart DS. Mario Kart DS ou 3DS ? DS. Je parle bien de la DS. Ok. Moi j'ai pas joué à celui sur 3DS par contre. Bah moi non plus pour des raisons que je n'évoque plus. Oh la la 7ème c'est vraiment nul mais vraiment nul. Mais non. Mais ouille ouille ouille. Hop. Allez du coup on va être parti pour la dernière course de cette vidéo. Yep. Et on va tomber sur... Qu'est ce qu'on a fait en 2ème tout à l'heure déjà ? L'autodrome royal. Allez on va retomber sur l'autodrome royal. Voilà. Ah bah tiens bonjour bonjour bonjour. Ah c'est euh... Attends je vais te dire bonjour. Je vais appuyer sur... Ah non je peux pas te dire. C'était... Ah il est venu tout à l'heure je me rappelle plus comment il s'appelle. Non mais ça marche pas. J'ai appuyé sur le gamepad ça marche pas. Eh oui mais ça marche pas. Zaki Boy. Salut Zaki Boy. Voilà salut Zaki Boy. Tout à l'heure on a déjà joué avec Zaki Boy. Voilà. Mais voilà tu seras dans la vidéo. Voilà GG à toi. C'était l'heure on avait aussi euh... Je me rappelle plus comment il s'appelle un autre... Un autre... Bah il y avait d'autres personnes. D'ailleurs c'est vrai que je m'attendais à ce que du coup ces personnes reviennent. Mais comme ils ont vu qu'on a quitté pendant 10 minutes ils se sont dit bon bah ils sont partis oui. C'est de ma faute. Du coup c'est... On est là sur la prairie Meumeu. Voilà. Parce que... Alors en fait si vous voulez juste juste pour la petite anecdote. En fait on avait commencé à tourner et au bout d'une ou deux minutes de tournage j'étais limite en train de m'étouffer du coup. Moi j'ai... On a annulé et puis... C'est ça. Je suis allé boire. Ouais voilà. Ah il faut que j'aille boire, faut que j'aille boire. Je vais mourir. Mais on a dit qu'on gardait ça pour le bêtisier donc... Elle est vraiment classe hein. Elle est vraiment classe sa prairie Meumeu. Je la trouve super belle. Elle est chouette mais... Surtout que c'est un coucher de soleil. Enfin en fait je sais pas si c'est un coucher de soleil ou un lever. Mais je préfère dire que c'est un coucher de soleil. Dis donc c'est toi que j'ai joué tout à l'heure avec ma carapace verte non ? Non moi je me suis... Moi j'ai... Je suis allé faire mumuse avec des taux. Ah... Cette chose qui arrive... Oh non ! Bah quand on s'appelle Mario de métal en même temps... Carapace bluuu... Ok. Ouf... Oh non mais je voulais te lancer une carapace verte et il y a quelqu'un qui est passé juste derrière moi et qui se l'est prise. Je me suis pris une vache. On en parle ? On en parle pas. Je veux pas savoir ce que tu fais avec les vaches. Ok merci. Par contre tu sais que tu peux leur lancer un objet aux vaches et elles volent. J'ai essayé de leur mettre ma carapace verte. C'est toi là qui est juste devant moi ? Peut-être. Mais y'a ça qui... Oh non ! Oui c'était moi ! C'était moi ! Tu vas voir toi. Tu fais rien pour attendre. Non mais je suis fier de moi. Mon ours aussi. Mon ours rigole. Mais t'as vu les scores de nul qu'on fait là ? Oh là y'a pas de pièces. Oh mon nounours. Oh mon nounours. Ça va. Oh ! Déjà la troisième... Je parle à mon nounours. Déjà la troisième... Oui oui. Le circuit est très très court. Il est tout petit. C'est très bien. Ouais ouais. De telle... Oh là mais... Bah moi je suis deuxième ça va. Ça bouchonne quand même. Zaki boy s'est pris une vache lui aussi. C'est le syndrome je me prends les vaches. C'est ça. Attendez je vous rattrape là les garçons. Ah non mais il est tellement classe ce circuit. Bon bien sûr il y en a que je préfère largement mais là je le compare quand je dis ça je le compare vraiment. La descente givrée. La descente givrée il est juste énorme quoi. Il est... Oui il... Plus de circuits de ce style là ça aurait été mieux. Ah ouais ouais. Avec une descente et non pas à 5-6... Enfin 3 tours identiques quoi. Mais en fait si tu veux j'avais un concept de circuit j'en ai déjà parlé dans une vidéo mais en gros c'est pareil un genre de descente givrée mais avec une avalanche. Et en fait il y a un timer sur la course qui fait que si t'es trop lent bah tu te fais avoir par l'avalanche. Ah ouais ce serait sympa. Ce genre de circuit ce serait bien et ce qui est bien c'est que ça marche avec une cascade, avec un torrent, avec un volcan, avec une tempête, ça marche avec tout ce concept. C'est vrai ce serait sympa. Ecoute tu reproduis ça dans tous les environnements, on aura peut-être ça sur Mario Kart 9. Voilà ils te piqueront ton idée. Tu devrais déposer le brevet. C'est ça. Oh je suis troisième quand même hein. Eh ça va j'ai... Ouais bah bravo. Je vais sauver les meubles. 33 points bah ça passe hein. Enfin par rapport au score global c'est plutôt bon. Ça passe, ça passe. En tout cas Zaki Boy bah lui son score n'est pas du tout représentatif du tournoi. Bah le pauvre est arrivé en dernier. Forcément. Exactement. Donc quoi qu'il en soit et bien on va se quitter donc ça fait une vidéo plus courte que les précédentes. J'en suis désolé mais je trouve que ce format finalement reste quand même plus intéressant. C'est vrai que j'ai commencé Mario Kart avec ce format là et je pense que j'aurais dû le garder. Quitte à faire éventuellement moins de rang. Je sais plus comment on appelle ça. Moins de classe enfin 50cc, 100cc. Moins de mode voilà. Voilà. Donc quoi qu'il en soit moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que toi ça t'a fait plaisir de participer ça faisait longtemps. Bah ouais ça fait toujours plaisir et puis à plus tard de toute façon pour l'épisode 2 ou enfin... L'épisode 2 de ma participation. Voilà 2 de ma participation. Exactement donc ce sera toujours en random. Peut-être qu'il y aura des abonnés qui joueront également. On ne sait pas on verra bien ça c'est random je ne le contrôle pas. Et finalement ça donne des trucs assez drôles et puis ça fait plaisir de voir que vous... Bah que vous participez et j'espère que ça vous fait plaisir de vous voir ensuite dans la vidéo. Bah d'ailleurs si vous apparaissez dans les vidéos bah n'hésitez pas à vous signaler par exemple. Voilà. Ouais dans les petits commentaires, dans la section commentaires juste en bas de la vidéo. Exactement donc quoi qu'il en soit voilà j'espère une fois de plus que ça vous aura plu. Pensez à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et on se retrouve donc bientôt pour la suite. Voilà sur ce moi je vous dis portez vous bien à la prochaine. Salut ! Salut ! Salut !